... Madame, Monsieur, bonsoir. Voici le titre que nous allons développer dans ce journal. L'attribution du prix Nobel de la paix 99 à Médecins sans frontières. Hommage et félicitations, une reconnaissance mondiale pour cette association créée en 71, notamment par Bernard Kouchner, que nous retrouverons en direct de Pristina. Sur le plateau, le président de MSF, Philippe Biverson. C'est demain que se déroulera la manifestation pour l'emploi à l'initiative du Parti communiste. Robert Rue espère 50 000 personnes dans les rues de Paris, les derniers préparatifs de cette mobilisation orchestrée par le PC. Le congrès national de l'ADAD de Missy-la-Toulouse, plusieurs centaines de milliers de personnes âgées dépendantes ne bénéficient pas de tous les dispositifs des vieillards en très grande difficulté de reportage. Et puis le nouveau spectacle acte d'Ariane Mouchkine, tambour sur la digue, la cartoucherie de Vincennes, qui s'est mise à l'heure de l'extrême-orient pour ce conte chinois. Dans le monde entier, on les appelle les French Doctors. Sur le terrain, ils reçoivent depuis des années la reconnaissance de ces milliers d'anonymes, tous victimes de la folie humaine et sur plusieurs continents. Ce matin, l'ultime récompense pour le travail de Médecins sans frontières, couronné par le prix Nobel de la paix. Les réactions en forme d'hommage et de fierté nationale se sont succédées tout au long de la journée, nous y reviendrons. Mais tout d'abord, cette clameur de joie qui est montée ce matin dans les locaux de MSF à Paris. Benoît Thévenet, Valérie Criton et François Grané. Ils n'en reviennent pas. Il est 11h, au siège de Médecins sans frontières, tous quittent spontanément les bureaux pour applaudir la nouvelle. Aussitôt, le standard explose et les journalistes envahissent l'immeuble. Le bonheur se lie sur tous les visages des permanents parisiens. Leur première pensée va immédiatement à ceux qui, actuellement, tentent de soigner et réconforter des victimes. Ce prix Nobel, c'est aussi pour tous les gens qui sont sur le terrain, tous les volontaires qui sont en train de travailler sur le terrain avec les populations. Justement, David s'apprête à partir pour le Timote. Le prix Nobel, c'est pour lui une surprise. Non, non, je ne pensais même pas. On a entendu des cris ce matin, on était dans une salle, et il y avait quelqu'un qui a, on a le prix Nobel. Bon, non, on ne s'attendait pas du tout à ça. Même réaction d'une conseillère en partance pour la Géorgie. Non, je ne pouvais pas imaginer une chose pareille. On ne peut pas imaginer que quelqu'un de sa propre organisation, ou même soi-même, puisse l'obtenir. Jamais. Dans les étages, une joyeuse panique précède la conférence de presse des dirigeants de l'ONG. Le président de MSF, France, évoque d'abord les victimes qui, en ce moment, ont besoin d'aide. Puis, avec force, il rappelle que le travail de MSF se fonde sur des principes intangibles. J'espère que ce prix Nobel de la paix récompense bien la reconnaissance d'un humanitaire civil, totalement indéfendant des influences politiques et militaires, d'un humanitaire de nous tous, d'un humanitaire de révolte contre l'injustice et la persécution. Cet après-midi, tout le monde s'est remis au travail. MSF avait organisé un colloque sur l'accès aux médicaments dans les pays pauvres. Le sujet est un des grands combats actuels de l'organisation. La lutte continue était une expression sur toutes les lèvres. Un prix Nobel de la paix n'est pas un acquis, mais un défi à relever. C'est au bienfra que l'aventure de médecins sans frontières a commencé à la fin des années 60 pour devenir petit à petit la première organisation non-gouvernementale d'aide médicale au monde, présente dans tous les conflits de cette fin de siècle et dans tous les drames humains. Valérie Fournioux. La violence des hommes qui tuent de par la planète, les guerres et toutes ces victimes abandonnées à leur sort, l'idée des MSF est née ici au Biafra, de la révolte de jeunes médecins français contre l'impuissance et les limites de la Croix-Rouge qui les employaient. Parmi eux, Bernard Kouchner, Claude Maluret, Xavier Emmanuelli ou Rony Broman. Ces anciens de 68 veulent aller au-delà du serment d'Hippocrate, jusqu'à influencer parfois le déroulement des événements politiques. Ce n'est pas de la politique comme on entend habituellement, la politique du parti, mais c'est un engagement vis-à-vis des populations. Au début, on nous a pris surtout pour des rigolos. Les premières missions, c'était un peu improvisé. On arrivait parfois après la bagarre, assez souvent même. C'est un rêve d'adolescence, de justice, de fraternité. On l'avait en nous, on avait les mêmes visions d'une société plus fraternelle, c'est vrai. Puis c'était les opprimés, les petits, c'est toujours au même, on disait qu'arrivaient la même chose. Les vieux, les enfants, les femmes enceintes. Et donc, pas cette révolte, mais cette indignation, on l'a porté en nous, ça c'est vrai. Avec la création de MSF en 1971, naît un courant humanitaire, le sans-frontierisme. Ces médecins, baroudeurs, souvent grande gueule, vont alors pratiquer une médecine d'urgence pour laquelle ils n'ont jamais été formés. Mais peu importe, ils vont apprendre. L'essentiel, c'est d'avoir accès aux victimes et de témoigner pour les protéger. Non seulement on va auprès des gens, mais on se sent porteur d'un message. On se sent témoin de ce que les gens vivent, et on se sent le devoir de rapporter ce que les gens vivent. Dans les années 70, MSF se professionnalise. Ils s'occupent des réfugiés aux Aïrs et au Nicaragua. Au Liban, ils passent 7 mois sous les bombes à soigner dans leur hôpital. Mais en 1979, c'est la scission. Certains, dont Bernard Kouchner, souhaitent pousser plus avant l'action humanitaire, dans une direction plus politique. Cette nouvelle organisation portera le nom de MDM. Et le mouvement des French Doctors s'engage dans la voie de ce qui deviendra le droit d'ingérence. Désormais pour eux, les puissants ne doivent plus rester les bras croisés face à la barbarie. C'est à vous de faire votre boulot, et à vous de faire le nôtre, et puis à être des hommes. Les hommes, ça veut dire qu'on a le monde en charge. Et pas seulement les Nations Unies, et pas seulement les organisations non gouvernementales. Il y a aussi ceux qui font rien, ceux qui sont riches, ceux qui crèvent de richesses partout. Et puis il y a ces gens-là. Dans les années 80, c'est l'explosion quasi-industrielle de l'humanitaire. Le charity business est décrié. Un malaise s'installe dans le monde des organisations non gouvernementales. Ils ont le sentiment d'être utilisés par les Etats et leurs armées, notamment en Somalie. Depuis près de 30 ans, MSF est en première ligne, des lignes de front. Dans ce combat, comme ici, en ex-Yougoslavie, l'humanitaire avec MSF pour la belle a risqué la vie des siens pour la vie des autres. Parmi les très nombreuses réactions, celles des chefs d'Etat et de gouvernement des 15, réunis aujourd'hui en Finlande, Jacques Chirac qui parle de progrès, de la conscience universelle, et le Premier ministre qui évoque cette belle surprise et ce plaisir. Je vous propose de les écouter tous deux. Je suis très heureux, naturellement, de ce prix Nobel. C'est un honneur pour la France et c'est surtout un hommage rendu à des hommes et à des femmes exceptionnels qui, dans des circonstances souvent dramatiques, au péril de leur vie, apportent aide et soutien avec tout leur cœur à celles et à ceux qui souffrent, soit de catastrophes humanitaires, soit de conflits, souvent d'ailleurs d'un autre temps et d'un autre âge. Et il est heureux que ces gens qui incarnent en quelque sorte un progrès de la conscience universelle soient aujourd'hui récompensés. J'en suis heureux. Il est bon aussi de ne pas couronner simplement des grandes personnalités, des individualités, mais des mouvements collectifs. Ensuite, c'est marqué que les organisations non gouvernementales ont joué un rôle extrêmement important dans la progression des idées d'ingérence humanitaire et donc ont fait progresser le droit international dans la pratique. Enfin, bien sûr, c'est un plaisir que de savoir que c'est Médecins Sans Frontières, c'est-à-dire une organisation française. Sur le plateau, j'ai le plaisir d'accueillir le président de Médecins Sans Frontières, Philippe Duberson. Bonsoir. Si j'ai besoin de vous présenter, je dirais que vous avez été d'abord médecin sur le terrain, en Ouganda, par exemple, au Salvador ou en Thaïlande. Et depuis 1994, vous êtes donc le président de MSF. Alors, au-delà de l'émotion qu'on a bien vue dans notre premier reportage, j'ai le sentiment ce soir que vous prenez un peu de distance, puisque vous parlez non pas de fierté, mais de défi. Oui, c'est bien naturel, parce que je pense que ce prix qui est attribué à Médecins Sans Frontières, en fait, il n'a de sens que si nous sommes capables de l'utiliser pour braquer le projecteur sur les populations que nous essayons d'aider. Aujourd'hui, il faut comprendre que 90% des équipes de Médecins Sans Frontières sont auprès de populations dont on ne parle jamais, qui sont totalement ignorées, qui sont laissées dans l'oubli. Il y a toujours, de temps en temps, l'actualité qui fait qu'on parle de certaines situations, on parle de Médecins Sans Frontières, on parle d'autres organisations humanitaires, mais la réalité, c'est que cette société dans notre monde est extrêmement malade. Il y a des tas de gens qui sont totalement oubliés. Je prendrai pour seul exemple le conflit aujourd'hui qui ne cesse de déplacer et de martyriser des populations au Congo. Ce n'est pas très très loin. Nous essayons d'attirer l'ascension, et ce n'est pas le seul, nous essayons d'attirer l'ascension sur ce qui se passe, c'est extrêmement difficile. Je voudrais aussi dire un mot de quelque chose de beaucoup plus diffus, c'est-à-dire les millions, peut-être des milliards de personnes dans le monde aujourd'hui qui n'ont pas accès à des traitements, de qualité des traitements très ordinaires. On sent bien la passion que vous y mettez, et c'est sans doute pourquoi Médecins Sans Frontières a réussi cette aventure. Mais d'abord, quelques questions très simples. Est-ce que vous vous méfiez de l'action des diplomates, des militaires sur le terrain ? Non, on ne s'en méfie pas du tout. Mais vous pensez que c'est une autre mission, une autre nature ? On pense qu'elle est distincte. Tout à l'heure, on voyait Bernard Kouchner qui disait « Faites votre boulot, nous faisons le nôtre ». C'est exactement mon propos. J'aurais aimé qu'on ait Bernard Kouchner aujourd'hui sur le plateau. J'ai entendu aujourd'hui, j'étais très sensible aux témoignages de sympathie. J'étais très ému avec lui aussi de sa réaction au prix Nobel de la paix pour Médecins Sans Frontières. Mais j'aurais voulu lui dire, tu sais très bien, que ce que tu fais aujourd'hui au Kosovo et ce que font nos médecins au Kosovo, ce n'est pas la même chose. Et qu'on n'a aucun intérêt à laisser planer un doute là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'il y a des endroits sur la planète où il ne faut pas aller, où vous ne devez pas aller ? — Exceptionnellement, oui. Exceptionnellement, il y a des situations où l'aide peut s'avérer plus néfaste dans le souci de protéger les populations, de leur rendre leur dignité, que pas d'aide du tout. Fort heureusement, c'est très rare. Mais c'est aussi ce qui a fait un petit peu l'histoire de Médecins Sans Frontières, c'est cette capacité quelquefois de s'inscrire en contre, de dire « sans nous ». — Alors « sans nous », par exemple, vous pensez à quoi ? La Tchétchénie, vous n'y êtes pas, vous n'y êtes plus du monde. — Oui, alors la Tchétchénie... — Ça, c'est pas votre choix. — Non, ça, c'est pas notre choix. La Tchétchénie, on en a été chassés, on a été massacrés là-bas, pas directement des gens de Médecins Sans Frontières, mais des amis de la Croix-Rouge internationale. On a été pris en otage, un de nos médecins, pendant 6 mois en Tchétchénie. Et donc c'est pour cette raison qu'aujourd'hui... — Alors où dites-vous « il ne faut pas aller ? » — Alors par exemple, en Éthiopie, en 1985, lorsqu'on s'est rendu compte que l'aide massive était détournée par le gouvernement éthiopien pour déplacer les populations, nous avons dit « stop », nous avons dit « sans nous », nous l'avons dénoncé. Dans les camps de réfugiés rwandais, après le génocide, lorsque nous nous sommes rendus compte que se reconstituer, grâce à l'aide internationale de l'autre côté de la frontière, toute cette logistique du génocide, cette captation de population, cette emprise de la haine sur les personnes, nous l'avons dénoncé, nous sommes partis aussi. C'est pas facile. C'est pas facile. Donc on comprend bien que quand on est médecin et qu'il faut laisser ses patients, c'est toujours un dilemme. Mais c'est sur ces dilemmes-là, je pense, qu'on arrive à maintenir le sens de notre action. — Alors, j'ai envie, on vous comprend. J'ai envie peut-être de dire un mot de l'Afghanistan qui est très symbolique, parce qu'au fond, ça fait des années que vous êtes là. Et en même temps, on a envie de dire « mais rien ne change ». — Oui. Donc moi, ça me fait penser... Ça me confirme dans l'idée que c'est pas l'action humanitaire qui change le sort des gens. L'action humanitaire est là, à un moment donné, pour leur permettre éventuellement de ne pas mourir. Dans le meilleur des cas, de survivre. Ensuite, de prendre en main leur destin. L'action humanitaire n'apporte pas de solution aux crises politiques. Elle est capable de les révéler. Elle est capable de les expliquer. Quelquefois, d'en préciser les acteurs, les responsabilités. Mais elle ne fait pas changer le sort des populations. Tout au plus, elle arrive à changer... Et c'est ça qui est important dans le témoignage que portent nos volontaires. Elle arrive à changer, chez nous, le regard qu'on porte sur ces gens, sur ces malheureux, sur ces crises. Elle arrive à faire comprendre un petit peu mieux quels sont les acteurs, quels sont les tenants et les aboutissants. Et peut-être à, comme le disait le président Chirac tout à l'heure, à augmenter un petit peu le niveau de conscience générale de la population par rapport à des choses qui vont extrêmement mal et avec lesquelles on ne peut pas composer. C'est un peu le sens d'un appel que vous pourriez faire sur ce que vous souhaitez cette année ou pour le siècle qui vienne, en une phrase, si c'est possible ? Oui, bien sûr. Ce qu'on souhaite, c'est qu'on arrive aujourd'hui à porter un regard compatissant, mais également responsable, sur ces détresses, sur ces crises. Ce ne sont pas des crises humanitaires, excusez-moi. Ce sont des crises humaines, ce sont des fortes détresses qui nécessitent tout un tas de réponses. Certaines sont politiques. J'espère que Bernard Kouchner pourra vous répondre. Nous espérons avoir cette liaison très rapidement. En tout cas, merci de cette intervention. En direct sur notre plateau. Dans l'actualité de ce vendredi, peut-être deux nouveaux témoignages qui viendraient étayer la thèse selon laquelle le docteur Godard et sa famille étaient présents sur l'île de Mâne. Le point avec ces indices recueillis par les enquêteurs sur place Frédéric Dupuis et Jean-Pierre Pasteur. Michel était à la réception de l'hôtel ce soir du 10 septembre. Un homme est entré accompagné de ses deux enfants selon elle. Son visage pourrait être celui d'Yves Godard. Je me souviens de l'homme qui est entré avec ses deux enfants. Il avait un petit garçon dans ses bras qui portait un petit sac à dos. On a dû leur donner une chambre à deux lits et le lendemain, on a pu leur offrir un lit à chacun. Je pense qu'il ressemblait aux photos que j'ai vues, mais je ne suis pas sûre à 100%. Je me souviens de lui avec des moustaches et des lunettes. Des moustaches, des lunettes, un nouveau signalement confirmé par les enquêteurs. Le directeur de l'hôtel, lui, n'a pas de doute. Il a tout de suite été intrigué par le comportement de la famille et a formellement reconnu la photo du petit garçon. Il y avait une petite fille à leur côté, elle n'était pas près de son père. Ce qui m'a fait penser que, normalement, les gens vont à l'hôtel parce que nous sommes dans un pays impressionnant, sur une île impressionnante. Les enfants restent près de leur famille. Le lendemain, dans le couloir de l'hôtel, une des femmes de chambre a vu le petit garçon. Elle lui a demandé, tu cherches ta maman ? C'est normal, parce qu'on cherche plutôt sa maman que son papa. Tu cherches ta maman ? Il avait l'air si triste et il est parti en courant dans sa chambre. Des témoignages que la police locale et les gendarmes français tentent d'étayer. Les enquêteurs visionnent les bandes des caméras de surveillance installées à bord. Apparemment, nous avons un problème de diffusion de ce sujet. Nous y reviendrons. Une rupture de faisceau. Au lendemain de la fusion annoncée entre le français aérospatial Matra et l'allemand Daza, les différentes réactions, à commencer par celle du Parti communiste qui demande carrément au gouvernement de geler ce mariage presque unanimement salué par les industriels, mais qui inquiète certains salariés. Nathalie Moisan. Les restructurations dans l'industrie de la défense, ils ont déjà vécu ça. Leurs postes de travail ont été supprimés. Mis à l'écart, ceux qui se surnomment eux-mêmes les 7 achetés redoutent que d'autres salariés subissent le même sort avec l'annonce de cette méga fusion. J'ai subi ça déjà. Une fusion, une restructuration. Et je me suis retrouvé CHT. Et je pense qu'avec cette nouvelle fusion, il y aura plein de CHT encore. Ça sera peut-être différent, mais ça sera automatiquement des suppressions d'emploi. Ça c'est clair. On le ressent comme ça. La suppression d'emplois, de postes de travail, si on veut, c'est la même chose pour moi. La suppression de postes de travail va aller en grandissant. C'est pas une fusion pour construire, c'est une fusion pour détruire. Pour ces salariés et la CGT qui les soutient, avec cette fusion, l'État se désengage. La logique financière l'emporte la logique industrielle. On a un premier ministre qui nous parle d'il faut aller vers le plein emploi. Nous ne pensons pas qu'en faisant de cette manière-là, des rapprochements forcés et capitalistiques, ça réponde au plein emploi. Dans les chaînes de montage d'Airbus à Toulouse, les avis sont partagés. Pour certains, la fusion offre quand même des perspectives de développement. Il est évident que dans le monde actuel, on ne peut pas avoir une concurrence, une bonne concurrence par rapport à Boeing et à Lockheed. sur le plan européen, s'il n'y avait pas eu de rapprochement de société. Donc les Français et les Allemands ont pris une bonne décision. Et côté Allemands, on annonce que la fusion créera des emplois. Un engagement qui ne rassure pas le parti communiste. Le PCF demande ce soir au gouvernement de geler le processus de fusion. C'est demain que se déroulera ce que Robert Rue qualifie d'événement le plus important de la rentrée sociale. Nous verrons bien. En tout cas, avant de battre le pavé parisien, la mobilisation de ces militants pour l'emploi. Le gouvernement aujourd'hui, qui a tendu la main en amenant quelques modifications sur les 35 heures. Alban Micozy, Philippe Luzier. Bonjour, c'est pour financer la manifestation pour l'emploi à Paris. Oui, merci. Jusqu'au dernier jour, les militants n'auront donc ménagé ni leur peine, ni leur denier, comme ici à Toulouse. Il faut dire que le parti communiste joue gros avec cette manifestation qui devra franchir deux écueils. Avant tout, mobiliser. Faire largement mieux que les 25 000 patrons réunis il y a 15 jours, alors on n'a pas lusiné sur les affiches, les banderoles, pour démontrer que la base militante reste motivée. Pour ceux qui nous concernent ici à Toulouse, on a deux rames de TGV, on en avait commandé une au départ, on en a deux qui se préparent, un milieu de manifestants partiront de Toulouse. Deuxième écueil et Robert Rue y est particulièrement attentif ne pas apparaître comme adversaire du gouvernement, mais plutôt comme un partenaire exigeant et solide. Démonstration cet après-midi devant une usine occupée. Une série d'amendements à la loi des 35 heures est-elle acceptée que Robert Rue estime immédiatement avoir été entendue. Vous voyez, ça, c'était pas gagné quand on s'est vu le 22 septembre. Et pourtant, aujourd'hui, nous l'avons obtenu. Veillé d'armes aussi au mouvement des citoyens, où sont confectionnés plusieurs centaines de jolis bonnets phrygiens, pour, dit-on, soutenir le gouvernement contre la mondialisation. Deux carrés plus loin des sans-papiers demanderont leur régularisation et l'extrême-gauche un changement de politique. On se demande bien comment ces préoccupations, disons très diverses, pourront coller. Revenons à présent à ce prix Nobel de la paix décerné à Médecins sans frontières. Et nous retrouvons tout de suite en direct de Pristina Bernard-Kouchner. Bonsoir. Vous êtes, nous l'avons dit dans nos reportages, l'un des cofondateurs de Médecins sans frontières. Vous avez été son président jusqu'en 79. Et j'imagine la très profonde émotion que vous continuez peut-être de ressentir quelques heures après l'annonce de ce prix Nobel de la paix. Oui, oui, j'ai éprouvé beaucoup de joie, surtout pour ceux qui ont parcouru ce chemin, ceux qui sont encore sur le terrain, pour les milliers de militants. Ce sont des militants de cette idée, d'abord très médicale, c'est vrai, et puis aussi très politique, de s'occuper des autres, au-delà des frontières, de s'occuper des gens et de leurs souffrances, de s'occuper éventuellement de prévenir les guerres, les meurtrissures, les tortures, l'oppression. Et comme je suis au Kosovo et que je sors tout juste d'une réunion très éprouvante avec les serbes de Mitrovica, je mesure le chemin encore à parcourir. Je pense aussi à ceux qui ne sont plus là pour accueillir ce succès espéré, cette reconnaissance en réalité, n'est-ce pas, de ce monde unique auquel nous aspirons. Non, mais quand je dis unique, ce n'est pas ce monde uniforme, c'est ce monde qui saura protéger les plus faibles. C'est le monde où il n'y aura pas de maladie sans médecin, c'est le monde où il n'y aura pas de famine sans intervention préalable pour nourrir les gens, pour leur permettre le développement. Et ce monde surtout où l'oppression ne sera plus possible, et comme je suis naïf, je dis ça, mais au moins sera rendue plus difficile. En quoi vos nouvelles fonctions, Bernard Kouchner, au Kosovo, redessinent peut-être votre vision de l'aide humanitaire ? Vous veniez d'en parler, vous avez l'air en effet très éprouvé. Vous savez, madame, il ne s'agit pas du tout d'aide humanitaire, il s'agit d'une conception de l'homme. Ce qui est intéressant dans l'aide humanitaire, c'est le mot humanitaire, c'est l'humanisme. C'est la façon dont on peut considérer chacun comme son égal, dans un pays riche ou dans un pays pauvre, dans un pays de dictature comme dans une démocratie. Il faut que tout le monde s'occupe de tout le monde. Ce qui m'intéresse, ce qui m'a toujours intéressé dans tout ça, le passeport, l'approche, la démonstration a été médicale. Mais ce qui m'intéresse, c'est de considérer que le malheur des autres appartient à tous les autres, à tous les autres hommes. Alors au Kosovo, c'est particulièrement vrai, c'est particulièrement difficile, c'est particulièrement problématique, et pourtant, c'est le début de ce à quoi j'ai cru depuis 30 ans. Au fond, il faut avoir raison contre tout le monde. Ce devoir d'ingérence accompli, mais non, il ne faut pas avoir raison contre tout le monde, ça, ça n'a pas d'importance. S'obstiner peut-être, s'acharner sûrement, mais c'est de penser que ce que nous avons accompli, les médecins et les autres, les milliers de gens, de médecins sans frontières et de médecins du monde et des autres, ce que nous avons cru, c'est que notre devoir accompli d'ingérence allait céder la place ou se compléter plutôt d'un droit d'ingérence que l'ONU, c'est-à-dire l'Organisation des Nations Unies. Tout le monde, en somme, le monde, et l'UNMIC au Kosovo, c'est la voie du monde. Ce que tout le monde allait pouvoir un jour appliquer, nous n'en sommes pas là, mais le discours de Kofi Annan l'a précisé à New York devant l'Assemblée Générale et beaucoup de gens l'ont dit depuis, ce qui paraissait une idée folle, une utopie condamnable, une activité de Boy Scout est devenue une petite part de la conscience de quelques-uns dans le monde. Alors ça, ça me fait chaud au cœur et je pense à mes amis, à ceux qui étaient là depuis le début et même à ceux qui en sont morts parce que c'était lourd à porter sur nos épaules. Cette idée de la fraternité. Merci Bernard Kouchner d'en avoir si bien parlé. Politique française, les candidats à la présidence du RPR sont désormais 5 et resteront 5 au lieu de 6. La candidature de Michel Bultet, adjoint au maire de Paris, ayant été écartée par la Commission d'Organisation et de Contrôle. Dans cette campagne pour la présidence du mouvement gaulliste, sur le terrain, Jean-Paul Delevoye est chez Bernadette Chirac puisque celui que l'on dit avoir le soutien du président de la République a déjeuné aujourd'hui en Corrèze. Carole Comond, Olivier Journia. Pour Jean-Paul Delevoye, c'était décidément la journée des symboles. Le premier n'était certes pas prévu. La présence de François Hollande en partance pour sa circonscription de Corrèze ce matin à l'aéroport. Le vrai symbole, lui, était préparé depuis plusieurs jours. Une visite en Corrèze et surtout une rencontre avec Bernadette Chirac. Je suis ravi de vous rencontrer aussi, madame la conseillère générale, parce que je connais l'attention que vous nourrissez pour votre département de la Corrèze. Absolument. Officiellement, l'Elysée n'intervient pas dans la campagne pour la présidence du RPR. Mais Jean-Paul Delevoye rappelle volontiers que sa candidature a été suscitée par l'entourage du président de la République. Et le déjeuner d'aujourd'hui ne fait que renforcer son image de candidat officiel. On s'exprime avec beaucoup de clarté sur ses projets et nous avons débattu de choses très intéressantes. Je vous remercie. Le candidat, lui, est à peine plus loquace. Nous avons eu un déjeuner d'échange, de réflexion, où nous avons pu évoquer, bien évidemment, les ambitions que je nourris pour le mouvement. Mais il s'agit d'une démarche tout à fait normale et amicale. Le soutien présidentiel, de quoi pallier le manque de notoriété de Jean-Paul Delevoye auprès des militants. Et en Corrèze, le message est apparemment très bien passé. Ça va bien ? En un mot, je trouve qu'il y a quelque chose de chiracien chez lui. C'est ce qui me plaît. Les militants choisiront-ils ou non le candidat qu'on leur désigne ? C'est désormais tout l'enjeu de l'élection à la présidence du RPR. Le pneu de la marque Speedy, qui avait, vous le savez, été suspecté d'un grave défaut de fabrication, semble hors de cause. C'est tout du moins la conclusion d'une expertise réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire. À Montpellier, les étudiants de la faculté de médecine seront obligés de repasser deux épreuves du concours de fin de première année pour cause d'irrégularité. Ils ont manifesté leur mécontentement dans les rues de la ville. Il s'agissait notamment d'une erreur dans l'énoncé de la première épreuve. Le doyen de la faculté reconnaît bien la faute administrative, mais dit devoir suivre les conseils du ministère de l'Éducation. Le congrès national de l'aide à domicile à Toulouse, avec ce livre blanc qui dénonce les effets pervers de certains dispositifs qui laissent totalement démunis des personnes âgées et lourdement handicapées. En effet, sur les 1 million de personnes de plus de 60 ans considérées comme dépendantes, seul un dixième bénéficie de ces prestations. Muriel Lassaga et Christophe Cadot ont suivi ce couple en grande difficulté. André a perdu la vue il y a plus de dix ans à la suite d'une maladie. A 85 ans, il passe de longues journées en compagnie de sa femme devant le poste de télévision. Malgré sa maigre retraite, moins de 6 000 francs par mois, et son lourd handicap, André s'est vu refuser la PSD, la Prestation Spécifique Dépendance, une allocation qui lui permettrait de bénéficier d'une aide à domicile. On m'a dit que vous êtes autonome. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette réflexion ? Autonome, je trouvais ça curieux. Parce que l'autonomie, je l'ai. Parce que je m'habille et je me déshabille moi-même. Mais, quand il s'agit de préparer un repas, j'ai besoin de quelqu'un. Un, deux, trois. Ça va ? Heureusement, Marilyn est là. Une aide à domicile qui, selon son contrat, doit subvenir aux besoins de Gisèle Gallier, hémiplégique. Car contrairement à son mari, Gisèle bénéficie de la fameuse PSD. On vient aider pour une personne au début. Et puis, bon, on sympathise avec tous les trois. Puis, on les aide. Et puis, voilà, après, nous formons une bonne petite famille. Tout se fait naturellement. Mais à l'heure des repas, Marilyn doit s'absenter. Elle n'est pas payée pour assurer ce genre de service. La sœur de Gisèle prend la relève. Janine, quand Marilyn s'en va, c'est vous qui devenez la... Ah, et voilà, et voilà, je suis obligée de m'occuper des deux. Voilà. Vous voyez, là, c'est difficile pour les servir aussi. Enfin, oui, il faut... En France, un million de personnes sont jugées dépendantes. Des handicaps qui ne sont pas reconnus par la sécurité sociale. Comme si la maladie due à la vieillesse était choisie et non subie. L'actualité à l'étranger avec au Pakistan, deux jours après le renversement du gouvernement, la proclamation de l'état d'urgence. Le nouveau pouvoir a décidé de geler les comptes bancaires du Premier ministre et de différents hommes politiques. Et puis, au chapitre des réactions internationales, Londres suspend son aide économique. Philippe Rochot. Le Parlement pakistanais sous le contrôle des militaires. Les soldats du général Moucharaf bloquent les institutions du pays. La constitution est suspendue. L'état d'urgence décrété. Le Pakistan passe sous le contrôle des forces armées. C'est bien la loi martiale qui s'installe au pays des purs. Les militaires veulent, disent-ils, responsabiliser la classe politique. Mais leur marge de manœuvre est limitée. La meilleure façon de sortir de cette situation pour les militaires qui ont pris le pouvoir et qui ont destitué Nawaz Sharif, c'est d'appliquer le programme de réforme que réclame la population. Mais pour l'heure, le pouvoir militaire, avec l'appui de la police, veut empêcher toute remise en cause de l'état d'urgence. Hier, à Karachi, des partisans de Nawaz Sharif, le Premier ministre déchu, ont tenté de manifester. Ils ont été arrêtés, tout comme d'ailleurs le ministre de l'Intérieur. Même si le pouvoir qui vient d'être renversé n'était guère populaire, il compte encore quelques partisans. De même, les partisans de Benazir Buteau, qui est en exil à Londres, ont brûlé le portrait de Nawaz Sharif, mais ne se satisfont pas pour autant de l'état d'urgence. Ces militaires n'ont pas beaucoup de choix. En deux jours, ils ont renversé le gouvernement, mais vous ne pouvez pas diriger un pays sans gouvernement. Alors, ils sont en train de combiner quelque chose avec le président de la cour de justice. Ils sont en train de prolonger la période de confusion. A l'heure de Karachi à Islamabad, la population pakistanaise s'apprête à affronter les sanctions que préparent les Etats-Unis et l'Union Européenne pour forcer les militaires à rendre le pouvoir aux civils. Le gouvernement israélien a libéré aujourd'hui quelques 150 prisonniers palestiniens et arabes. Un premier groupe l'avait été début septembre. Accueillis triomphalement dans les territoires occupés, ces hommes ont recouvré la liberté à un point de passage entre Israël et la bande de Gaza, hymne nationaliste, drapeau palestinien. Les Israéliens affirment n'avoir libéré aucun détenu ayant du sang sur les mains. En revanche, ils ont pour la première fois libéré des membres du Hamas et du djihad islamique. Une page de culture avec le coup d'envoi aujourd'hui de Lire en Fête. C'est Catherine Trottmann, entourée de Gérard Depardieu, qui a inauguré cette opération. Plusieurs centaines de libraires, de bibliothèques, de librairies, de municipalités, autant d'écoles sont mobilisées. Festival et rencontres avec des auteurs, des ateliers d'écriture et de multiples initiatives. Cette manifestation qui invite donc tous les Français à davantage s'intéresser à la lecture. L'exemple des grandes surfaces qui ont su depuis des années répondre aux attentes des consommateurs de livres. Un bouquin sur quatre est vendu dans un supermarché. Sur place dans les Ardennes, Daniel Wolfram, Laurent Chemlin. Au voisinage des industries de Charleville-Mézières, sur les bords de la Meuse, le plus grand hypermarché des Ardennes est sa librairie. Alors on commence ici donc avec tout ce qui est livres pratiques, le sport, le bricolage, les loisirs, etc. Il y a une grosse partie chez nous, presque aussi grosse que les livres de poche qui est la première famille. Et on passe tout de suite en fait sur les livres de jeunesse qui se trouvent juste derrière. Ça commence à partir de trois mois et ça va jusqu'à 15 ans. Et puis donc en face on a les livres, les dictionnaires et les livres scolaires. On trouve tout au supermarché, le livre comme le reste, entre les disques, le multimédia et le rayon des jouets. 8 à 10 000 titres sont présentés en permanence à ceux qui passent ici entre deux achats. Les livres sur les plantes, j'adore. Mais pourquoi dans les supermarchés ? Pourquoi vous n'avez pas de librairie ? Je trouve qu'il y a du choix. Et puis on prend son temps, je trouve que c'est bien. Vous achetez souvent ici ? Oui. Et vous achetez des livres aussi ? Ah oui, des livres sur les campignons. C'est du jardinage aussi. Au niveau des meilleures ventes de romans en ce moment, Caracol, Super et Tremblement d'Amélie Nothomb. Mais par contre, devant, on a encore un livre de poche. Donc c'est celui-ci, mort d'en travers, de Virginie Despentes, en fait, dans la collection Librio. Qui marche très très fort aussi, les livres à différents, ça marche très bien. Lorsque les clients viennent et qu'ils veulent vraiment un ouvrage connu, je les dirige vers ce rayon. Et toutes les semaines, c'est à moi de les reclasser, bien sûr. Une seule employée pour ranger les collections, presque pas de stocks, c'est le secret pour gagner un peu d'argent, car le prix des livres est bloqué depuis près de 20 ans et les marges sont faibles. Le département culture loisirs pèse d'un magasin à l'autre entre 10 à 15% du chiffre d'affaires total du magasin. Le livre à l'intérieur de ça pèse 15%. Les ventes de livres sont stables depuis des années dans ce magasin, mais même pour un hypermarché, la lecture n'est pas une activité comme les autres. Elle reste un commerce de prestige. Venons-en au sport avec le match attendu demain de l'équipe de France, qui affrontera les Fidji. La France qui joue sa qualification pour les quarts de finale. Pour tous les amateurs, pas toujours très satisfaits des dernières prestations, même si le 15 de France a gagné les premiers matchs de cette compétition. On attend enfin une victoire convaincante ou éclatante. Christophe Duchéran, Frédéric Basile. Le voyageur attend son train sur le quai et le supporter du 15 de France attend le déclic. Il attend que le train bleu entre en gare du succès, mais plus le temps passe et plus il attend. Ça commence à faire longtemps qu'il attend le supporter, 18 mois exactement. La dernière prestation exemplaire des bleus, c'était en avril 98. Cet essai marqué, les Galois balayaient 51-0 un match référence, mais depuis, on attend. Je vous promets, on ne fait pas ça pour vous faire saliver. On a, nous aussi, envie de retrouver notre niveau de jeu qui était celui de 98. Et j'espère, et on a travaillé pour ça, que ce sera pour samedi. Après deux matchs disputés en Coupe du Monde, le bilan des bleus est globalement moyen. Certes, il y a deux victoires, mais il n'y a pas la manière. Et pire, il y a comme un doute sur les capacités du 15 de France à pratiquer un jeu performant. Disons que le doute, je crois qu'il est plus dans les supporters et les journalistes que dans le groupe France. C'est vrai que quand on voit les entraînements que l'on fait, il y a beaucoup d'envie, beaucoup de rigueur. Il n'y a pas de n'importe quoi. Jusqu'à preuve du contraire, c'est en match qu'il faut être bon et non à l'entraînement. Samedi dernier, face à la Namibie, malgré les 47 points marqués, c'était parfois n'importe quoi et n'importe comment. Forcément, le supporter qui attend finit par se lasser. Pour le match de la Namibie, on a fait un peu n'importe quoi. Des passes dans le vide, relâcher des ballons, c'est normal. Moi, je me mets à la place d'un supporter qui fait sa place et qui voit l'équipe de France tourner en rond. C'est normal. Finalement, le supporter du 15 de France est un peu comme Saint Thomas. Il ne croit que ce qu'il voit. Et on a beau lui dire que ça va s'arranger, pour l'instant, il n'a pas vu grand chose. La Transat, le Havre-Cartagène, les plus grands noms de la course au large, prennent le départ cette fin de semaine de cette quatrième Transat. Nathanael de Rincsaint, Frédéric Delarue. Pour être un bon marin, il ne faut pas avoir le vertige. 25 mètres au-dessus du niveau de la mer, les équipiers des skippers vérifient une dernière fois le matériel. La veille du départ, sur les pontons du Havre, certains monocoques subissent même quelques transformations. On en a effectivement à peaufiner pour que le bateau arrive et soit le plus propre possible et souffre le moins. Là, on vient de charger la nourriture. Enfin, c'est les derniers jours de préparation. Voici le menu de l'équipage Sodebo. De quoi tenir trois semaines en mer, 80 repas essentiellement lyophilisés. Pour Thomas Coville, vainqueur de la dernière route du Rhum en monocoque, cette Transat en double, c'est aussi l'occasion d'innover avec son fameux mât basculant, inclinable à volonté selon la force du vent. Pour d'autres navires, la nouveauté, c'est l'équipage Yves Parlier, Hélène MacArthur, un homme, une femme, un beau bateau et de drôles de montres. Ça enregistre le sommeil, la façon dont on dort. Et donc moi, j'en porte un, c'est pour comparer par rapport à une femme. C'est l'équipe d'études, si je comprends bien. Ils étudient le sommeil d'Hélène. Et moi, je fais le cobaye référence. Un peu plus de 8000 kilomètres de course vers Cartagène en Colombie pour la dernière transatlantique du millénaire. Dans la catégorie multicoque, bien difficile de dégager un favori. Perron, Gauthier, les frères Bourgnon, les meilleurs équipages sont réunis. Alors en attendant le départ, dimanche, les skippers profitent de leurs dernières heures de calme sous le soleil du Havre. Le nouveau spectacle d'Ariane Mouchkine, la cartoucherie de Vincennes à l'heure de l'Extrême-Orient avec ses tambours sur la digue, inspiré d'un conte chinois. Georges Bécout, Philippe Jasselin. Les tambours sont les guetteurs. Sur les hauteurs, ils observent le fleuve pour prévenir les paysans et les gens de la ville de l'imminence de la crue. Lanterne ! Lanterne ! La marchande de Lanterne se souvient qu'il y a 1000 ans, une telle catastrophe annoncée avait engendré une guerre civile. C'est le thème du spectacle. Le pouvoir, l'ambition des uns, l'impuissance puis la révolte des autres détruisent toutes sortes de solidarités. Un seigneur très cruel, pour épargner sa ville menacée par les eaux, fit faire de lui, en gros secret, une brèche perfide. Sur un texte d'Hélène Cixou, inspiré d'une légende chinoise du 15e siècle, Ariane Mouchkine nous transporte dans un univers de marionnettes humaines manipulé par d'autres humains. Certaines scènes semblent surgir des estampes d'Okusai ou du Tomaro. Tu laisses même pas un soupir à la musique, et tu devrais... Ah, d'accord. Tu vois ? En 20 ans, nous avons coupé tous les arbres auxquels les dieux avaient en émission de retenir les berges. Moi, j'ai coupé tous les arbres. Yannis, me suis dit, me suis dit, je suis dit, je suis dit ! Voici Madame Ly, marchande de nouilles. Yannis, 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 yannis ! La poésie de la vie quotidienne au bord du fleuve est teintée d'humour. On goûte les derniers instants paisibles avant le désastre. Le bol est vide, le moine est plein. À nouveau, les guetteurs battent tambour. Qu'annonce-t-il ? Il faut aller à la cartoucherie de Vincennes découvrir le secret de cette éblouissante femme. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle le principal titre, l'attribution du prix Nobel de la paix 99 à Médecins Sans Frontières. Hommage et félicitations, une reconnaissance mondiale pour cette association créée en 71, notamment par Bernard Kouchner. Tout de suite, la météo avec Nathalie Riouet, suivie du Point Route, Valérie Maurice. 20h50, votre série policière PJ. Minuit et demi, le dernier journal, présenté par Florence Duprat. Demain, 7h dans Thé ou Café, Catherine Sélac reçoit la chanteuse Marianne James du groupe Ultima Récital. J'aurai le plaisir, quant à moi, de vous retrouver demain dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2. Sous-titrage ST' 501